15 ans se sont écoulés depuis la disparition de Maddy McCann, le 3 mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. Pourtant, la police chargée d'enquêter sur l'affaire ne baisse pas les bras, bien au contraire. Selon Zussen, les enquêteurs allemands souhaiteraient inculper Christian Brueckner, principal suspect dans l'affaire de la disparition de la fillette, d'ici Noël. De quoi faire office de beau cadeau de Noël pour Kate et Jerry McCann, les parents de Maddy, qui cherchent leur fille d'arrache-pied depuis de très nombreuses années. Incarcérée en Allemagne pour le viol d'une américaine de 72 ans survenue en an 2005, en Algarve, Brueckner vivait dans la région de Praia da Luz à l'époque de la disparition de Madeleine. En avril 2007, quelques semaines seulement avant que la fillette ne se volatilise, l'homme aurait même agressé une petite allemande de dix ans sur une plage de Saléma, à une dizaine de kilomètres de Praia da Luz. Selon Zussen, il aurait forcé la fillette à le regarder en plein acte sexuel, alors qu'il ne portait qu'une paire de chaussures. Quelle charge pèse sur Christian Brueckner ? De son côté, Christian Brueckner n'y toute implication dans la disparition de Madeleine McCann. Pourtant, de nombreux éléments l'accusent. En 2020, lors de la perquisition de son domicile allemand, les enquêteurs ont trouvé chez lui six clés USB contenant environ 8000 photos et des vidéos à caractère pédopornographique. De nombreux vêtements d'enfants ont également été saisis dans l'appartement, bien que Brueckner n'ait jamais eu. Par ailleurs, selon sa petite amie de l'époque, l'homme de 43 ans se serait absenté la nuit précédant la disparition de Madeleine. Il aurait alors déclaré, « J'ai quelque chose à faire à Praia da Luz demain. Si est-il quelque chose d'horrible mais je dois le faire et ça va me changer la vie. Tu ne me verras plus pendant quelque temps. » Christian Brueckner finira-t-il donc par se révéler coupable de l'affaire de disparition la plus médiatisée de ce siècle ? Le mystère reste encore entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501